parmi les championnats européens quels sont les championnats où l'on inscrit le plus de buts et quels sont les championnats où l'on inscrit le moins de buts si je fais cette vidéo c'est parce que c'est une question que l'on me pose souvent de 1 et de 2 c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de mauvaises idées à ce sujet là on pense que voilà c'est en première ligne qu'on a inscrit le plus de buts et c'est à la limite en série italienne qu'on a inscrit le moins de buts c'est pour ça que je tiens à montrer les chiffres car les chiffres ne montrent jamais donc dans cette vidéo je vais faire le tour des grands championnats européens et en rapidité ensuite les ligues un peu inférieures toujours en europe ok j'avais déjà fait une vidéo équivalente dans les championnats asiatiques et américains je pense ici concentration sur l'europe important à savoir quand on est parieur évidemment ce qu'on va placer ses paris dans des championnats où on doit s'attendre à beaucoup de buts ou à l'inverse on va avoir du mal à aller chercher des buts même si je vais expliquer la fin ce n'est pas synonyme de profit ou pas de profit ça n'a rien à voir mais on doit connaître quand même le profil des championnats en tant que parieur avant de te montrer les chiffres qui ne manque jamais prend quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait malheureusement qui fait de tout de suite à votre tour et active la cloche des notifications alors on va passer sur mon écran on voit j'utilise comme d'habitude de profite qui est une mine d'or pour toutes les informations les analystes paris sportifs tu peux voir sur cet écran si que je me suis intéressé aussi grand championnat européen pays bas allemagne angleterre italie espagne france et je regarde le pourcentage de match où il y a plus de 2,5 buts c'est un bon indicateur si tu vois ici les données par colonne c'est par saison dont on regarde les dix saisons précédentes pas la saison en cours mais les dix saisons passées on en fait la moyenne ici dans la dernière colonne ok et j'ai déjà cassé ça par ordre des croissants sans surprise je pense c'est que c'est aux pays bas première division et redivisie pays bas que l'on inscrit le plus de buts 60% des matchs ont plus de 2,5 buts dans aux pays bas pardon mais je pense que ça la plupart des personnes sont au courant second championnat peut-être la surprise en allemagne bundesliga de bundesliga tout court pardon 57% des matchs ont plus de 2,5 buts c'est énorme et arrive seulement en troisième position donc moyen quoi championnat moyen c'est l'angleterre première ligue ou non la moyenne ou non 50 52% dans le football professionnel voilà que en angleterre première ligue on à 52% tu peux le voir ici 52% que match avec plus de 2,5 buts même niveau que la série italienne voilà on a tendance à se dire qu'on sait en italie on marque pas et en première ligue on marque beaucoup en fait sur le long terme c'est la même chose et je vais même te montrer que ces dernières années c'est plus en italie qu'en première ligue mais avant de te montrer ça regarde par contre les deux derniers championnats alors espagne on reste dans un championnat moyen comme l'italie et l'angleterre par contre là on baisse d'un niveau c'est en france ligue 1 ou là on n'a que 47% de match avec plus de 2,5 buts mais attention ça c'est la moyenne sur les dix saisons je vais te montrer les tendances sur les dernières années car il y a eu des changements dans les championnats je te disais donc ici si je prends la série a italienne on a 52% de moyenne sur les dix saisons précédentes mais si tu jettes un oeil il y a eu un changement lors de la saison 2015 2016 alors pure hypothèse je n'ai aucune idée précise du type de changement qu'il y a eu ce que je peux dire ce qui serait logique de se dire c'est qu'on a eu des joueurs des meilleurs joueurs en attaque qui sont arrivés d'autres championnats des grands transferts dans les championnats qui ont augmenté le nombre de buts inscrits pure hypothèse ok j'en sais rien donc si toi tu as une idée que s'est-il passé en 2015 à partir de la saison 15 16 en italie où on voit que on est monté d'un cran comparé aux saisons précédentes avant on était entre 47% et 51% donc on était dans un championnat avec plus de buts mais depuis la saison 2015 2016 on aussi entre minimum 52% et maximum 63% et comme tu peux le voir aussi 63% ici c'est juste énorme la saison passée 57% bon je me dis que ça va être dû à la venue de top buteur dans le championnat à toi de donner ton avis mais moi eh bien ton idée dans la description en commentaire de cette vidéo pardon parce que peut-être que toi tu as l'information et on a la même le même phénomène en ligue 1 française à partir de la saison 2015 2016 boom on a vraiment un saut donc avant ça on était où on était entre 44 et 46% donc on marquait très peu en ligne 1 et à partir de la saison on va dire 2016 2017 eh bien on entre 48% et 54% ce qui est déjà mieux je suppose que c'est aussi dû à la venue de top buteur dans le championnat de grands joueurs dans le championnat si jamais tu es une idée plus précise et que tu as la réponse encore une fois laisse le en commentaire c'est bien pour te dire que si tu regardes récemment même en italie ok tu es entre 52 et 63% c'est juste énorme eh bien tu es au dessus de l'angleterre quoi ok tu es au dessus de l'angleterre parce qu'en angleterre des premières ligues tu es récemment entre 50 et 54% mais voilà sur la moyenne long terme ça dépend ce que tu es à la moyenne long terme j'ai dit championnat ou les championnats récents ok en tout cas moyenne long terme et même championnat récent c'est sans discussion aux pays bas on est redivisible où l'on a inscrit le plus de buts et je dirais aussi que pop 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 sur le long terme c'est en ligue un françaises donc sur les dix saisons précédentes sur l'angleterre un françaises que l'on a inscrit le moins de buts mais si je devais regarder les on va dire les trois dernières saisons les trois dernières saisons eh bien alors ce serait clairement plutôt du côté de l'espagne en ligue espagnole peut-être qu'on se dit aussi qu'il ya beaucoup de buts en ligue espagnole bien non c'est l'avant dernier championnat parmi les grands championnats et récemment c'est très bas les trois dernières saisons entre 44% et 47% des matchs avec plus de 2,5 buts donc voilà très bas aussi en espagne alors étais tu conscient de ces chiffres et ou avait tu avec des idées complètement différente par rapport à bien aux buts dans les championnats dans les grands championnats européens dis moi tout ça en commentaire qu'on en discute si tu prends autre chose à notre indicateur mais qui est correct aussi qui est le nombre de buts par match encore une fois alors dans le football professionnel c'est 2,5 et exactement 2,6 buts par match on est bien au dessus au pays bas encore une fois 3,1 buts par match en allemagne même logique 3 buts par match énorme et ensuite italie 2,8 première ligue 2,7 buts espagne 2,7 buts et ligue 1 toujours les deux derniers on va dire ligue 1 et ligue espagnole 2,6 buts en ligue 1 française alors pour avoir alors donc ça veut dire quoi on s'en tire avec six championnats les six grands championnats européens mais si maintenant tu veux rajouter les ligues inférieures des pays européens donc les secondes divisions pour résumer eh bien regarde le top 5 ici les deux premiers c'est les pays bas donc là aucune discussion c'est aux pays bas qu'on a écrit des buts ensuite tu as l'allemagne la suisse et l'autriche voilà si toi tu es intéressé par les championnats si tu préfères et les championnats où il ya beaucoup de buts bien intéresse toi à ces cinq championnats et à l'inverse si on regarde les cinq derniers championnats eh bien on a la ligue à deux espagnoles ça c'est très connu et ça se confirme si 41% en moyenne de match avec plus de 5 buts c'est très peu la ligue de français c'est connu aussi je suis sûr que tu le sais aussi russie italie série b italienne et la ligue 1 qui est toujours bien là bien dans les derniers dit un français alors si tu es intéressé et bien oui tu peux être intéressé comme moi je suis par exemple par les championnats où l'on inscrit le moins de buts pourquoi ici je t'ai parlé des statistiques du nombre de buts dans les championnats ok pour un parieur et pour le marché pour les bookmakers faut savoir que ces données générales sont connues donc les cotes vont être ajustés en conséquence en général si tu vois sur un over 2,5 en ligue 2 française tu vas avoir des cotes au dessus de 2,5 facilement et le marché est au courant donc la cote est ajustée et sera supérieure qui sera mieux payé donc tu peux être intéressé par des championnats où il ya plus de buts mais où des cotes sont mis à payer simplement si tu sens mieux si tu es plus doué pour parler sur ce type de championnat ou bien surtout pour le trading où tu n'es même pas obligé d'avoir plus de 5 buts tu peux t'en sortir un but deux buts pour bien gagner un trade eh bien ces championnats où il ya plus de buts sont pour moi intéressants mais ça c'est chacun chacun sa source chacun ses préférences à l'inverse voir un coup jeter un oeil aux pays bas où tu as 60 si je prends les redivisées tu as 60% de matchs au sud de 2,5 buts le marché est au courant aussi tu vas vraiment avoir du mal à aller chercher une cote au dessus de 1,80 pour l'over 2,5 donc beaucoup de buts mais des cotes plus faibles ça franchement c'est une question de préférence et de du type de parieurs que tu es est ce que tu préfères plus de buts avec des cotes bien payé ou est ce que tu préfères aller chercher avoir la facilité aller chercher des buts mais avec des cotes moins bien payé ça c'est ton choix dis moi ce que toi tu préfères c'est toujours intéressant de discuter de ça ensemble et il voit bien quel type de parieurs toi tu es alors j'ai bien voulu insister sur le fait que donc on est ici parce que je sais comment savoir il ya énormément de parieurs qui vont qui vont penser une personne qui vont penser que voilà il suffit d'aller en mai redivisées néerlandaises pour bien gagner plus souvent ces paris sur l'over 2,5 sur le bts parce que tous les marchés sont liés à là on a besoin de buts évidemment les cotes sont moins payés et c'est pas pour ça que tu vas être en profit tu seras pas forcément plus en profit aux pays bas que en ligne 1 française c'est toujours une question de value dans les cotes si c'est en live c'est une question de lecture des matchs en live ok donc tu peux être bon dans l'un ou dans l'autre j'espère que tu as aimé ce type de vidéo un peu plus data statistique mais on me le demande assez souvent donc encore cette semaine on me l'a demandé c'est pour ça que j'ai décidé de la faire pour cette prochaine vidéo les ligues et championnats où l'on marque le plus de but dans les grands championnats européens pour te remercier évidemment de m'avoir suivi jusqu'ici mon petit cadeau mon petit bonus pour toi je ne sais pas si tu es au courant mais je viens d'écrire un livre un ebook que tu peux télécharger 100% gratuitement comment stopper tes pertes rapidement et générer un revenu de 1000 euros à 5000 euros par an dès la première année c'est une méthode structurée organisée qui utilise intelligemment ton bilan que j'ai mis au point pour bien te faire passer dans le vert surtout d'abord immédiatement stopper tes pertes si tu es en perte sur le long terme tu verras c'est un plan d'exécution en neuf étapes tu fais l'étape une deux trois tu suis chaque étape ok si tu les suis crois moi que dès la première année tu vas passer dans le vert tu vas stopper ta perte alors il suffit de mettre ton adresse email ici eh bien dans les champs un nom et adresse email tu cliques pour obtenir ta copie tu vas checker tes emails hop tu as ta copie c'est un pdf ok d'une trentaine de pages à 4 ok et c'est vraiment quelque chose de concret pas de blabla que du concret tu l'appliques tu vas réussir crois moi tu me donneras des nouvelles d'ici un an merci encore de cette vidéo n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas fait et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo mon avis bye